Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. Aujourd'hui, on va parler de la sécurisation des Macs dans les établissements d'enseignement supérieur en utilisant notre solution de protection contre les malwares et contre tout type de menaces qui proviendraient sur le Mac qui s'appelle Jamf Protect. L'agenda de ce jour est focalisé autour de quatre grandes thématiques. Le premier, c'est qu'on va vous présenter qui est Jamf. Si vous ne le connaissez pas encore, on vous présentera un petit peu notre activité. Ensuite, dans un deuxième temps, on parlera de la protection des terminaux et principalement la protection des Macs. Je vous montrerai ensuite Jamf Protect via une démo. Enfin, on va regarder la sécurité basée sur les comportements ainsi que toutes nos nouveautés qui concernent la sécurité autour du réseau qui est désormais intégré dans Jamf Protect. On verra ça tout à l'heure. Avant toute chose, je vous présente. Je m'appelle Mathieu Castel, je suis ingénieur système senior chez Jamf pour la France. Jamf, nous existons maintenant depuis 20 ans. On a fêté notre 20e anniversaire en 2022 et nous sommes spécialistes dans les technologies Apple. Notre focus, c'est d'aider les organisations à réussir avec Apple. Des organisations de tous types, de toutes tailles. Des entreprises, des TPE, des PME, des universités, des hôpitaux, des écoles. Voilà, tout type d'organisation qui a besoin d'intégrer du Mac, de l'iPhone, de l'iPad, des Apple TV. Nous sommes capables de les aider et nous faisons ça depuis maintenant plusieurs décennies. Et nous sommes aujourd'hui plus de 2500 collaborateurs à travers le monde qui sont focalisés exclusivement sur ce grand principe d'aider les organisations à réussir avec Apple. Nous avons développé et conçu et enrichi ce que nous appelons l'Apple Enterprise Management. C'est une plateforme qui permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des appareils Apple dans l'entreprise mais aussi dans les universités. Donc on va du début de l'appareil, de la première vie de l'appareil, son déploiement, la première mise en route entre les mains d'utilisateurs, ce qu'on appelle nous, on appelle le Zero Touch. Donc c'est la capacité en fait, très rapidement, de déployer tout ce dont un employé va avoir besoin d'employé ou un étudiant ou un enseignant va avoir besoin pour commencer à travailler, à utiliser son Mac au quotidien, son iPhone, son iPad, le sécuriser, l'intégrer dans le réseau, potentiellement aussi gérer l'identité. Donc si une université, si l'entreprise utilise des systèmes d'identité, des fournisseurs d'identité dans le cloud, eh bien Jam va être capable de l'intégrer. Mais surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est au-delà de la gestion de l'appareil, de la gestion de l'inventaire, de la capacité également de déployer des applications et des ressources à la demande, ce que nous appelons le self-service, c'est aussi de pouvoir sécuriser ces appareils, de pouvoir leur appliquer une baseline de sécurité, de pouvoir appliquer une sécurité, minimale, et de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur soit en tout temps et en tout endroit sécurisé, et que si jamais une menace arrive sur le Mac, eh bien l'utilisateur puisse être protégé contre cette menace, et que cette menace puisse être automatiquement remediée, c'est-à-dire que vous êtes capable de permettre à l'utilisateur d'éviter qu'une menace se propage sur l'ensemble des autres appareils de l'organisation, et surtout que cette menace puisse impacter plus durement l'utilisateur, et appoutisse à par exemple une perte financière ou une perte de données qui pourrait être dramatique à la fois pour l'utilisateur et pour vous. Et enfin, le dernier point, c'est la capacité de la plateforme Jamf de s'étendre vers d'autres mécanismes qui pourraient être présents dans l'entreprise, d'autres systèmes qui pourraient être présents dans l'entreprise ou dans l'université, des systèmes de réseau, des systèmes de sécurité, des systèmes d'identité. Et donc pour ça, nous fournissons des API et des intégrations grâce à notre marketplace qui est disponible par Jamf en allant sur marketplace.jamf.com Alors qu'ils nous utilisent aujourd'hui plus de 60 000 organisations à travers le monde, on compte parmi elles les plus grandes marques, les plus grandes banques, les entreprises du CAC 40, la moitié des entreprises du CAC 40 en France sont clientes chez Jamf, mais nous avons aussi des grandes universités prestigieuses qui utilisent Jamf, y compris en France. Par exemple, je pense à l'université de Lyon-de-Lunière qui utilise Jamf depuis maintenant plusieurs années. Et puis de la même manière, nous avons aujourd'hui plus de 14 000 écoles à travers le monde qui utilisent nos solutions pour gérer des Macs, des iPhones, des iPads, entre les mains d'élèves. Donc le secteur de l'éducation est un secteur extrêmement important à la fois pour Apple et il fait aussi partie de l'ADN de Jamf, puisque Jamf a commencé et est né dans une université, l'université du Wisconsin, en 2002, il y a 20 ans. Donc vraiment nos racines sont dans le secteur universitaire et nous continuons à investir dans ce secteur et à être à vos côtés pour protéger les Macs de vos étudiants. Jamf et Apple, c'est une histoire presque d'amour qui existe depuis ces 20 dernières années et nous sommes très fiers d'évoluer aux côtés d'Apple et de faire évoluer nos produits aux côtés d'Apple et d'aider Apple à grandir dans l'université, dans l'entreprise. Cette croissance d'Apple en entreprise et cet accompagnement que nous avons à leurs côtés s'inscrit notamment dans le suivi de Jamf et la prise en charge des nouveaux OS d'Apple. Ça va pour toutes nos solutions, celles qu'on va voir aujourd'hui, Jamf Protect, en fait partie également. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, nous suivons les dernières releases d'Apple. Par exemple, en 2021, nous avons pris en charge dès le premier jour les OS d'Apple, macOS Monteray, iOS 15, iPadOS 15 et TVOS 15. Cette année, nous sommes aussi engagés à prendre en charge les releases de la rentrée dès le premier jour, macOS Ventura, iOS, iPadOS 16 et TVOS 16 également, qui devraient sortir à la rentrée. C'est un vrai engagement qu'on a et ça permet de pouvoir vous assurer que votre parc est en tout temps et dès le premier jour, à jour complètement pour vos utilisateurs et qu'ils puissent bénéficier des derniers patchs en matière de sécurité, mais également des dernières fonctionnalités en termes de sécurité. Ça, c'est une vraie différence majeure qui fait le côté unique de Jamf sur le marché. Et puis, le dernier point avant que je passe sur la partie sécurisation, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez-y, c'est gratuit. C'est la Jamf Nation. Chaque année, nous nous mettons à disposition des événements pour la communauté Jamf, mais c'est aussi la plus grande communauté Apple au monde, qui prend la forme d'un réseau social ou d'un forum en ligne, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 membres actifs, et qui est ouvert, gratuit, pour tout, pour tout le public. Et vous n'avez pas besoin d'être client de Jamf pour pouvoir adhérer et commencer à discuter sur Jamf Nation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans les apps présents. C'est disponible directement sur Jamf.com. Si vous voulez en savoir plus sur nos solutions, au-delà de ce qu'on va faire aujourd'hui comme petite présentation autour de la sécurité, sachez que nos ingénieurs sont là pour vous accompagner au quotidien. On a la capacité de mettre en place des POC, des tests, des solutions Jamf, si jamais vous voulez tester ce qu'est la gestion d'appareils Apple en entreprise, la sécurisation de ces appareils. N'hésitez pas à nous demander, à nous contacter. Je mettrai les coordonnées de Jamf à la fin de la formation. Et également, on a la capacité de faire des mises en situation, des mises en service, qu'on appelle nous les Jump Start, ou les Onboarding. Donc, c'est en gros l'idée qu'un ingénieur Jamf vient chez vous et vous aide à installer Jamf Pro, Jamf Pro Tech, Jamf Connect directement au sein de votre organisation. Donc, tout ça, n'hésitez pas à nous demander. On a la capacité de venir chez vous pour vous aider, vous accompagner à franchir cette première étape qui peut être parfois un petit peu compliquée à franchir. On fournit aussi des formations. Aujourd'hui, on va voir les sécurités. On a quatre niveaux de formation, la Jamf 200, 300, 400 et la Jamf 100 qui est gratuite. Et sachez qu'on a aussi une formation qui est toute nouvelle, spécialisée dans la sécurité qui s'appelle la Jamf 370. Et ça aussi, ça va vous permettre de passer au niveau supérieur en termes de connaissance et de compréhension de l'écosystème de sécurité sur macOS, qui est complexe, mais qui aussi est riche. Et c'est pour ça qu'on a conçu cette formation spécifiquement pour tous les administrateurs qui sont intéressés dans le domaine de la sécurité Apple. Le dernier point, c'est que notre support, y compris sur les problématiques de sécurité, est international, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et dès que vous êtes client Jamf, vous avez accès au support. Il n'y a pas besoin d'avoir un coût supplémentaire pour accéder à notre support. Alors, on va parler de protection des terminaux et notamment de protection des Macs dans cette présentation. Alors, le premier point extrêmement important, c'est que selon une étude qui est disponible sur petanews.com, qui date d'il y a maintenant quelques années, mais on a noté, et cet organisme a noté, qu'aujourd'hui, 35% des failles de sécurité ont lieu dans l'enseignement supérieur. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça, puisque l'enseignement supérieur, finalement, ne répond pas aux mêmes règles de sécurité de l'entreprise. Généralement, ce sont des appareils qui sont partagés, qui sont accessibles par des élèves et donc potentiellement avec des règles de sécurité qui sont moindres que ce que l'on retrouverait en entreprise. Et donc, c'est un très bon vecteur pour des attaquants, pour démarrer une attaque, pour commencer à infecter un ensemble de parcs. Et puis, ça peut aussi avoir un impact très important, puisque potentiellement, ces utilisateurs qui sont derrière les machines, ils vont accéder à des ressources qui sont potentiellement confidentielles et vont mettre en péril la confidentialité, la vie privée de vos utilisateurs. Donc ça, vous, en tant qu'administrateur IT, c'est une vraie responsabilité que vous avez vis-à-vis de vos utilisateurs. Et c'est pour ça que la sécurité, c'est un véritable enjeu pour l'enseignement supérieur et même encore plus que l'entreprise. Dans le même temps, les appareils Apple sont de plus en plus présents dans l'enseignement supérieur. Ils l'ont toujours été, mais c'est une tendance qui s'accélère. Aujourd'hui, les appareils Apple sont notamment présents dans des laboratoires de recherche, dans des classes de l'enseignement, notamment dans les métiers créatifs. On a aussi noté que les utilisateurs choisissaient Apple pour toutes les raisons que l'on connaît cette marque, notamment le fait que les appareils Apple soient réputés pour à la fois leur puissance, leur vélocité, aussi leur mobilité, notamment si on pense au MacBook, MacBook Air, ce sont des machines qui sont extrêmement véloces, extrêmement rapides, puissantes, avec une bonne autonomie. Je pense aux MacBook Air qui ont plusieurs dizaines d'heures d'autonomie en mobilité, donc ça, c'est une vraie différence. Et puis, ce sont des machines qui sont utilisées par les créatifs. Alors, dans l'enseignement supérieur, on a beaucoup, nous, chez Jamf, en France, de clients qui utilisent des Macs pour des salles de classe autour de la vidéo, autour du graphisme, autour de la 3D, autour du game design, du cinéma. Donc, ce sont des machines vraiment parfaites pour l'éducation et qui sont ensuite utilisées au travail dans les secteurs que j'ai cités, mais qui sont aussi de plus en plus présents dans tout type de secteur, et notamment des secteurs à forte innovation, et qui sont les appareils privilégiés par les millennials, dans l'enseignement supérieur et par la suite au travail. Alors, finalement, comment on va pouvoir intégrer les appareils macOS dans un environnement ? Déjà, c'est plusieurs éléments. C'est pouvoir connecter les utilisateurs à leurs ressources. Comment est-ce qu'un enseignant-chercheur, un élève, va être capable d'avoir tous les outils dont il a besoin pour pouvoir travailler au quotidien ? Pouvoir accéder à ces applications, mais aussi comment pouvoir automatiser tout ce qui va se passer sur cet appareil, pouvoir automatiser chaque aspect de la gestion des appareils Apple, qu'est-ce qui se passe quand un appareil est volé, qu'est-ce qui se passe quand il est perdu, qu'est-ce qui se passe quand il a besoin d'être mis à jour, comment pouvoir automatiser le cycle de vie des applications aussi, quand vous avez besoin de mettre à jour à chaque rentrée l'ensemble de vos applications. Ça, c'est une vraie problématique sur laquelle Jamf va pouvoir vous accompagner. Et le dernier point, c'est surtout ce qui va nous intéresser, c'est la protection des appareils, des données et de la vie privée de vos utilisateurs. Et ça, on a tendance à penser que le Mac est suffisamment sécurisé, suffisamment robuste, et c'est vrai, le Mac est une solution extrêmement robuste et sécurisée by design, du fait qu'Apple investit beaucoup dans la sécurité, du fait que les appareils soient intégrés à la pointe du hardware et du software. Je pense à des mécanismes 5V qui permettent de chiffrer très facilement depuis macOS en un clic l'ensemble des données de l'appareil. Je pense à des mécanismes comme Gatekeeper. Mais tous ces mécanismes-là impliquent des actions sur l'appareil, impliquent aussi potentiellement des contournements qui pourraient être apportés par les utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a la capacité, en tant qu'administrateur, de vouloir gagner en visibilité sur ce qui se passe au niveau de ces mécanismes de sécurité fondamentaux de l'écosystème Apple. Et donc, comment est-ce qu'on peut apporter ça au sein d'une université ? C'est tout l'objet de notre solution Jamf. Et ce qui est aussi super important, c'est que protéger les appareils macOS, c'est bien, mais autant quand on fait un choix d'appareil Apple, c'est aussi pour une raison d'expérience que l'on fournit à nos utilisateurs. Tout à l'heure, je parlais de la capacité pour un utilisateur d'avoir une productivité un peu plus élevée, d'avoir des appareils qui sont plus orientés sur la créativité, et c'est vrai, mais l'expérience utilisateur, il faut pouvoir la préserver. Et généralement, quand on choisit une solution de sécurité, on fait aussi le choix de réduire cette expérience utilisateur. On fait le choix potentiellement d'avoir des scans de malware qui vont entacher l'expérience, qui vont bloquer potentiellement l'utilisateur pendant quelques minutes ou quelques heures, le temps que le scan soit terminé. Et donc ça, c'est de la sécurité en réduisant l'expérience utilisateur, et ce n'est pas du tout vers ça que Jamf souhaite aller. Puis c'est vrai que sur Mac, cette OS a parfois été méconnue, contrairement par exemple à Windows, et on manque de visibilité sur ce qui se passe sur le Mac, on manque de visibilité sur ce qui se passe sur les mécanismes fondamentaux du Mac OS, et ça, c'est un enjeu sur lequel Jamf essaie de répondre. On a aussi constaté que beaucoup d'éditeurs de sécurité qui se sont focalisés sur le Mac, finalement, offrent des mécanismes de détection de menaces qui sont assez limités, et qui ne vont s'intéresser que, par exemple, à des haches de malware, qui ne vont pas aller jusqu'au bout de la démarche pour détecter l'ensemble des menaces et d'avoir un travail heuristique. Et puis surtout, ce qu'on a constaté chez Jamf, c'est que de plus en plus de sollicitions de sécurité ne s'intéressent pas tant que ça à Mac OS, et ils ont un retard dans la prise en charge des nouvelles versions du Mac. Alors, Jamf et Apple sont alliés en matière de sécurité depuis maintenant 20 ans, et ce qui est très important pour nous, c'est ce qu'on appelle l'adoption rapide. Apple, lors de la WWDC 2022, a renouvelé son besoin d'avoir une adoption rapide des mécanismes de sécurité d'Apple, et c'est pour ça que Jamf est vraiment investi là-dedans et fait en sorte que, grâce à des mécanismes comme la capacité d'utiliser le framework Endpoint Security qui est offert par Mac OS, de pouvoir être prêt pour Apple Silicon depuis le premier jour, depuis novembre 2020, et les nouveaux MacBook Air M1, maintenant on a des M2 qui commencent à arriver sur le marché. Jamf est prêt depuis le début. On a aussi la capacité d'offrir de la visibilité sur les mécanismes de sécurité de Mac OS et de supporter le jour même les nouvelles versions de Mac OS. Ce qui fait la différence entre nos solutions de sécurité et des solutions de sécurité qu'on retrouve sur le marché, c'est vraiment cette prise en charge des mécanismes fondamentaux de la sécurité Apple. J'en prends une au hasard, les extensions système. Jusqu'à présent, les extensions système n'étaient pas beaucoup utilisées sur Mac OS. On parlait surtout d'extension du noyau, ou de kernel extension. Les extensions du noyau avaient, selon Apple, sont un risque pour la sécurité de l'utilisateur puisque, en fait, une kernel extension permet d'avoir des droits très importants sur le Mac. Là où, en fait, Apple a tenté de cadrer ça un petit peu mieux avec les extensions système que Jamf Protect, notre solution que je vais vous montrer dans l'instant, prend en charge dès le premier jour. Et donc, du coup, on est capable d'avoir des alertes de sécurité qui sont nativement pensées pour Apple et qui sont beaucoup plus véloces, qui consomment très peu de ressources et qui supportent les nouveaux OS le premier jour. Donc ça, c'est une vraie différence entre les solutions de sécurité Jamf et d'autres solutions de sécurité que vous auriez sur le marché. Ces solutions de sécurité qu'on retrouve sur le marché, finalement, ne datent pas d'hier. Il y en a des dizaines qui ont d'abord commencé sur Windows, qui marchent peut-être très bien sur Windows, mais qui ne prennent pas en charge vraiment l'ensemble des mécanismes de sécurité d'Apple. Je pense à des mécanismes de sécurité qui sont présents dans l'écosystème Microsoft, comme par exemple BitLocker ou Windows Defender ou Windows Update, sont des mécanismes de sécurité qui sont propres à l'écosystème Windows. On retrouve des équivalents sur macOS, mais les solutions de sécurité, finalement, qui ne datent pas d'hier, n'ont pas pris en charge correctement ces mécanismes de sécurité qui sont fournis par la plateforme Apple. C'est pour ça qu'il est temps d'adopter une solution de sécurité qui est spécialement conçue pour le Mac, qui prend en charge tous les mécanismes qui sont prévus sur le Mac, tout Touch ID à la Sécure Enclave, en passant par Gatekeeper, 5V, SIP, tous ces mécanismes de sécurité que l'on retrouve sur le Mac et qui sont la cible de choix privilégiée par les attaquants qui vont cibler les Mac de votre entreprise, de votre université et qui seront vraiment le point d'attaque, l'angle d'attaque pour aller soutirer les informations à vos enseignants, à vos étudiants. Jamf Protect arrive vraiment en s'inscrivant dans ce mécanisme de dire qu'on va aller se focaliser sur les logiciels malveillants Mac OS exclusivement et de détection des menaces qui sont spécifiques à ce système d'exploitation. Et notamment de pouvoir surveiller tout ce qui se passe en termes de conformité du Mac. Donc la conformité du Mac, c'est vraiment la capacité de pouvoir dire, ok, j'ai un appareil qui a un ensemble de mécanismes de sécurité, je vais élever les mécanismes de sécurité du Mac, je vais potentiellement les renforcer ou leur appliquer des réglages par défaut qui feront que mon Mac sera conforme aux meilleures pratiques en termes de sécurité quand on intègre des Macs en entreprise. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais quand on achète un Mac à l'Apple Store, par défaut, il n'est pas chiffré, il n'y a pas 5V qui est activé, en tout cas à l'heure actuelle. Et ce qui signifie qu'en fait, si un utilisateur n'active pas 5V, n'a pas l'idée d'activer 5V par défaut, l'utilisateur pourra se faire voler des données si jamais il perd son Mac ou il est volé puisque du coup, le disque n'est pas chiffré et les données sont lisibles publiquement à partir du moment où on a accès à ces données sur l'appareil. Donc ça, c'est extrêmement simple pour un attaquant de pouvoir aller voler les données si le Mac ne répond pas à un minimum de conformité. Et le tout, c'est également de pouvoir augmenter cette sécurité, cette conformité sans impacter l'expérience utilisateur, sans lui obliger à avoir des solutions de sécurité qui soient gourmandes en ressources, qui aillent vraiment impacter son expérience utilisateur au quotidien. Et ça, c'est vraiment ce que fait Jam Protect, c'est vraiment la capacité de limiter notamment la consommation CPU, ressources, RAM, mémoire, donc pour pouvoir protéger les utilisateurs sans impacter leur expérience utilisateur. Le dernier point de Jamf Protect, si vous êtes là, c'est que peut-être que vous connaissez déjà nos solutions Jamf et notamment Jamf Pro. Jamf Pro a la capacité de s'intégrer avec Jamf Protect pour pouvoir travailler main dans la main. Donc Jamf Protect est capable d'être déployé par Jamf Pro de manière très simple, mais aussi de pouvoir avoir ce qu'on appelle de la remédiation automatisée, de la résolution de menaces directement par Jamf. Imaginez que demain, votre parc soit impacté par un malware et que ce malware met en place des mécanismes de persistance, d'évasion de défense par exemple, Jamf Pro va être capable de réagir automatiquement par rapport à ces scénarios d'attaque sur votre parc et donc mettre en place une réponse automatisée, une tactique automatisée pour mitiger le risque de ce type d'attaque. C'est vraiment ça le bénéfice de pouvoir intégrer Jamf Protect dans votre parc, surtout si vous avez déjà Jamf Pro. Voilà pour cette première partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie démonstration. Je vais quitter la présentation et je vais vous montrer tout de suite Jamf Protect. Quand vous lancez Jamf Protect, vous avez accès à une console de sécurité qui vous donne accès à un grand nombre d'informations liées aux détections. On voit la liste des computers et la liste des alertes que j'ai eues sur mon parc. J'y reviendrai dans un instant. Mais surtout, ici, j'ai un onglet Apple Security. Quand je clique sur l'onglet Apple Security, je vais avoir la capacité d'avoir des informations spécifiques en fonction des versions de macOS et qui sont liées au mécanisme de sécurité propre à macOS. Ici, par exemple, j'ai X-Protect, MRT ou Gatekeeper et j'ai la capacité de voir quelles sont les Macs et la part de mon parc qui est aux normes au niveau des conformités. Là, je vois que la version de X-Protect n'est pas forcément à jour sur l'ensemble de mes Macs. J'ai la capacité de zoomer sur cette information-là et je me rends dans la partie Insight de Jamf Protect et je peux voir tous les Macs qui ne sont pas à jour au niveau de cette version de X-Protect. Juste pour préciser, X-Protect sur les mécanismes fondamentaux de sécurité de macOS et donc, du coup, c'est vraiment très important que X-Protect soit mis à jour. Si je clique à nouveau dans l'onglet Insight, je vais avoir des informations sur tout ce qui est lié au mécanisme de sécurité de macOS. On s'appuie là-dessus sur un mécanisme, enfin, pas sur un mécanisme, sur un organisme qu'ils appellent le CIS. Je vais vous montrer ici donc le CIS ici sur CIS Benchmark, CIS Benchmark, voilà. Hop, je vais le laisser là-dessus. CIS Benchmark donc qui est Center for Internet Security donc CIS Benchmark. CIS, c'est vraiment un organisme qui va vous donner des informations et des guidelines sur des configurations systèmes. Donc, on retrouve des systèmes d'exploitation, on retrouve des softwares pour les serveurs, on retrouve des fournisseurs de cloud, des appareils mobiles. Tout ce qui va nous intéresser, c'est tous les OS et notamment l'OS macOS. Donc ici, j'ai la capacité de télécharger le CIS Benchmark qui est un PDF qui ressemble à ça et le CIS Benchmark vous donne de la visibilité sur tout ce qui se passe au niveau de macOS et donc va vous donner des règles à suivre, des best practices à suivre pour les implémenter sur votre parc. Donc ça, c'est complètement indépendant de Jamf, mais nous avons quand même implémenté les préconisations du CIS directement dans Jamf Protect. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a Automatic Login Window Disabled. Donc ici, cette fonctionnalité permet d'outrepasser, de contourner l'écran de connexion du Mac. Et donc, il y a certains utilisateurs qui vont, pour des raisons de praticité, vouloir désactiver ce mécanisme parce que dès qu'ils animent leur Mac, ils vont automatiquement être connectés. Ils n'auront pas d'identifiant et mot de passe. Et ça, c'est un vrai risque pour la sécurité et donc, généralement, on a tendance à dire, j'ai envie que ce mécanisme de sécurité soit activé sur mon Mac. Tout ça, vous allez vraiment pouvoir gagner cette information-là en utilisant Jamf Protect et de la visibilité vraiment sur les mécanismes de sécurité fondamentaux de macOS. Si on continue maintenant en regardant un petit peu les autres onglets, on va avoir la liste de tous les ordinateurs qui sont enrôlés dans Jamf Protect. Il est très facile d'intégrer Jamf Protect avec Jamf Pro en utilisant des API. Les API permettent, par exemple, si je prends ce Mac ici, de dire que sur ce Mac-là, il va recevoir directement le paquet de Jamf Protect. Ce paquet va s'installer directement à partir du moment où il est enrôlé dans un MDM, en l'occurrence via Jamf Pro, mais il va recevoir aussi ce que l'on appelle des plans. Un plan, c'est un ensemble de règles et de ressources qui sont liées au Mac, à l'utilisateur. On a la capacité de dire je vais suivre un plan et si j'ai un exemple de plan de test, ce plan va intégrer ce qu'on appelle des Analytics. Les Analytics, je vais y revenir dans un instant, mais il va aussi apporter un comportement. Si par exemple, je déploie un plan qui est associé au Mac des élèves et un plan qui est associé au Mac des enseignants, je peux avoir des règles et un comportement de la sécurité qui est différent en fonction des comportements. Je vais pouvoir ensuite intégrer ce qu'on appelle des Analytics. Les Analytics, ce sont un ensemble de comportements qui sont liés à des règles et à une sévérité sur les Mac. Ici, si je regarde par exemple, je vais pouvoir vous montrer d'intéressant. j'ai des informations sur des malwares, j'ai des informations sur du keylogger. Celui-là, il est intéressant. Flash download not signed by Adobe. Adobe, depuis maintenant un certain nombre d'années, n'édite plus Adobe Flash Player, mais c'est une faille qui est malheureusement toujours utilisée parce qu'il y a toujours des utilisateurs qui croient qu'on a besoin d'utiliser Adobe Flash Player sur un PC ou sur un Mac. Un utilisateur va pouvoir recevoir un malware sous la forme d'un DMG qui contient Flash et ce malware va s'installer sur le Mac, va se télécharger et ne va pas être signé par Adobe. En fait, il va vraiment contenir une signature suspicieuse, ce qu'on appelle un file name suspicieux. Et donc ça, ça va vraiment être un événement de téléchargement que l'on va regarder et qui va générer une alerte sur le Mac parce que sur le Mac et à la fois dans votre console vous en tant qu'administrateur puisque du coup, ça c'est vraiment les prémices d'une attaque par malware qui contiendrait la Flash. Ça ne veut pas forcément dire que ça contient un malware mais c'est une alerte de sécurité à prendre en considération. Donc toutes ces analytics-là, je vais pouvoir les intégrer directement dans mon plan et vérifier si mon parc est à jour et s'il reçoit ou non ces alertes. Si je vais dans l'onglet alertes ici directement, je vais avoir la liste de toutes les alertes qui sont liées à mon parc et voir par exemple là ici, j'ai eu un malware qui a impacté à un ordinateur et ce malware c'était le Mac sur le Mac d'un collègue qui était le malware ACAR et qui contient pour nous une signature malveillante. Jamf Protect inclut à la fois des mécanismes de sécurité qu'on appelle de type EDR mais aussi ce qu'on appelle également des signatures malveillantes connues via des haches qui sont intégrées dans la Threat Prevention. En gros, Jamf Protect est une solution de EDR qui est également couplée avec des mécanismes d'anti-malware. Ici, si je vais dans l'onglet Threat Prevention de Jamf Protect, je vais avoir la liste de toutes mes dernières versions de Jamf Protect qui ont été poussées sur l'ensemble de mon parc. Ici, aujourd'hui, la dernière date du 6 juin elle a été poussée sur mes Mac et vous voyez que pratiquement tous les jours ou tous les 2-3 jours j'ai des nouvelles signatures qui sont régulièrement découvertes par Jamf Protect et qui vont être poussées sur les Mac. C'est vraiment important parce que si jamais une signature malveillante est découverte sur un Mac, à chaud, Jamf Protect va être capable de la détecter, de la bloquer et donc vous aurez vraiment des règles de sécurité qui seront régulièrement mises à jour. Autre point intéressant c'est que Jamf Protect va être capable de connecter des logs et de collecter les logs sur les machines notamment on va être capable de regarder si on va avoir des envois airdrop ou des événements de type SSH donc si j'ai des airdrops qui sont effectués entre mon Mac et un terminal iOS ou iPadOS Jamf Protect va être capable de les détecter et de vous remonter ces informations-là directement dans des services de SIEM comme Splunk ou Azure Sentinel ou même un autre type de SIEM à partir du moment où ils acceptent de collecter des logs au format JSON. Voilà pour cette petite overview on va dire de Jamf Protect on va regarder maintenant un peu plus en détail le comportement de Jamf Protect sur un Mac qui serait potentiellement infecté par un malware. Ici j'ai pris en vidéo l'exemple d'un Mac qui reçoit un logiciel ou qui le télécharge depuis Internet qui s'appelle Celastra. Ce logiciel me paraît tout à fait valable puisque c'est un logiciel qui est utilisé par des personnes qui font de l'analyse financière du trading ou potentiellement qui veulent avoir des informations sur la bourse et donc c'est un logiciel qui est plutôt honorable et donc du coup mon utilisateur va être capable de le télécharger depuis un pari et librement. Et puis s'il cherche à l'installer potentiellement il a le droit d'administration sur son compte et même si je suis moi-même un administrateur de mon Mac j'ai la capacité de l'installer librement. Mais malheureusement ce logiciel contient un malware qui est immédiatement bloqué et détecté par Jamf Protect parce que Jamf Protect à l'écriture à la lecture de chacun de ces éléments-là va être capable de bloquer cette menace de l'identifier sans impacter et sans devoir scanner à chaque fois l'ensemble des malwares et du Mac à la recherche de signatures malveillantes. C'est vraiment à l'exécution c'est pour ça qu'on appelle Jamf Protect un EDR une solution de sécurité en temps réel basée sur les signatures puisqu'on est vraiment extrêmement véloce extrêmement récent et donc Jamf Protect est une solution de sécurité de next generation qui est beaucoup plus rapide que la plupart des solutions de sécurité sur le marché. En résultat comme vous l'avez vu tout à l'heure on a une alerte dans Jamf Protect qui apparaît et qui apparaît en rouge qui est reconnue comme étant une signature malveillante détectée par Jamf Protect et ça, ça remonte automatiquement et directement sur Jamf Protect. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi des alertes en bleu qui sont liées à l'exécution de ce malware en l'occurrence c'est une application qui n'est pas signée par un développeur connu d'Apple qui est inconnu et qui donc a été également bloquée par Gatekeeper et ça, ça a également levé une alerte sur le Mac et sur Jamf Protect également. Ce qui est intéressant avec Jamf Protect c'est qu'on peut remonter dans la liste des processus et revenir, regarder exactement ce qui s'est passé au niveau du Mac. Alors, les analytics comme on l'a vu tout à l'heure sont une autre façon de pouvoir attaquer un Mac. Je vais vous donner un exemple avec Cella Strike Pro donc cette application qu'on vient d'exécuter bien entendu elle ne va pas s'installer toute seule elle va aussi tenter d'installer un ensemble de petits composants sur le Mac notamment des agents de lancement ou des launch daemons ou des launch agents qui vont bien permettre d'ordonner au Mac d'avoir un comportement différent pour par exemple re-télécharger régulièrement le malware le ré-exécuter jusqu'à ce que l'utilisateur soit infecté ce qu'on appelle de la persistance. Donc ça c'est vraiment un comportement sur lequel la plupart des solutions de sécurité ne seront pas capables de détecter ce type de comportement mais Jamf Protect est capable de vous donner de la visibilité là-dessus et d'effectuer des actions de remédiation directement. Donc là en l'occurrence il ne s'est rien passé j'ai ma solution de sécurité qui a infecté le Mac et qui a écrit un fichier org.jmt-trading.pist qui va du coup avoir des impacts sur la sécurité de mes utilisateurs. Ça, ça va bien sûr être détecté par Jamf Protect comme une alerte et en l'occurrence ce que va exécuter cette petite action c'est que régulièrement elle va lancer un processus. Donc là c'est pas méchant puisque ça va lancer le processus de la calculatrice à intervalles régulières mais ça pourrait aussi lancer potentiellement un téléchargement vers un serveur distant qui va également télécharger un malware régulièrement. De la même manière ces informations-là remontent et vous pouvez savoir quel est potentiellement le processus ou l'utilisateur qui a conduit à l'exécution ou la création de ce processus malveillant sur le Mac pour remonter jusqu'à la source. Alors regardons maintenant un autre exemple où à nouveau on va écrire un petit malware sur le Mac et du coup on va mettre en place un agent de lancement un démon de lancement qui va régulièrement retélécharger un malware mais cette fois-ci on va mettre en place de la remédiation. Donc la remédiation c'est la capacité de dire je vais exécuter une action et cette action va s'exécuter à chaque fois qu'une autre action s'exécute sur le Mac. Donc typiquement là en l'occurrence ce que j'ai envie de faire c'est d'isoler le Mac du réseau si jamais ce Mac est infecté par un malware ou par une attaque par persistance. Donc j'écris à nouveau mon petit fichier péliste dans le dossier launchdemon donc là il faut imaginer que c'est fait de manière automatique par un malware à partir du moment où il est installé sauf que cette fois-ci je vais isoler le Mac du réseau désactiver les accès au réseau et je vais alerter l'utilisateur. Et donc là la sécurité va envoyer une notification de l'IT à l'utilisateur et expliquer que le Mac est infecté par un malware que la sécurité a isolé le Mac du réseau donc là en l'occurrence on voit que le Wi-Fi est bien désactivé et l'utilisateur est invité maintenant à contacter l'IT pour pouvoir faire des investigations potentiellement plus longues. Un autre scénario assez intéressant avec Jamf Protect c'est la confidentialité des données. Vous êtes nombreux à d'en remonter chez Jamf que vous avez besoin de contrôler ce qui se passe au niveau de vos clés USB parce que potentiellement un attaquant peut arriver avec une clé USB sur le Mac d'un utilisateur ça peut être même un utilisateur qui est en télétravail qui a un ami qui vient chez lui et qui va brancher une clé USB sur son Mac et donc faire en sorte que vous n'autorisiez que les clés USB qui sont autorisées par l'entreprise ou bien des clés USB qui sont chiffrées. C'est pour ça que Jamf Protect a offert désormais la capacité de contrôler complètement les clés USB et donc là dans ce scénario là je vais brancher une clé USB qui est chiffrée avec un mot de passe et j'ai la capacité de lire et écrire les données qui sont sur cette clé USB. En revanche si moi en tant qu'utilisateur je vais maintenant connecter un disque personnel par exemple un disque de la maison qui contient mes photos de vacances et bien on aura une alerte de Jamf Protect qui dira que seuls les appareils qui sont chiffrés les appareils USB qui sont chiffrés peuvent accéder au Mac et se connecter et vous ne pouvez pas écrire des données de l'entreprise sur des appareils des entreprises ou de l'université sur des appareils qui ne sont pas chiffrés mais ça peut aussi être des appareils qui ne répondent pas aux normes par exemple qui ne sont pas d'une marque ou d'une liste de numéros de série autorisé par l'IT à se connecter sur les Mac donc ça c'est vraiment un moyen de contrôler plus finement ce qui se passe en matière de sécurité en utilisant les disques USB sur vos Mac dernier scénario assez intéressant c'est en fait on prend tout ensemble c'est à dire qu'on prend les mécanismes de détection de malware on prend des mécanismes de détection d'analytics et enfin on prend des mécanismes de remédiation automatique donc là ce que je vais faire sur mon Mac c'est que je vais exécuter un scénario où j'exécute un malware ce malware va effectuer de la persistance on va vouloir le mettre en quarantaine puis ensuite on va vouloir chiffrer ce malware le mettre dans un dossier partagé dans le dossier shared pour pouvoir ensuite le récupérer par un administrateur qui va ensuite pouvoir vérifier ce qui s'est passé sur le Mac et le récupérer directement dans le dossier partagé et pendant que tout ça est en train d'être effectué je vais bloquer l'activité de l'utilisateur via des mécanismes de remédiation automatisés donc c'est exactement ce qui va se passer donc là ici j'ai ici mon dossier partagé j'ai également ici en tant que route j'ai l'accès à la quarantaine de Jamf Protect donc je vais exécuter ce malware et bien il est immédiatement instantanément bloqué par Jamf Protect et vous voyez que sur le bureau il a été supprimé si j'en garde dans mon dossier quarantaine j'ai maintenant une signature qui correspond bien à un malware une signature malveillante et donc du coup je vais exécuter ma remédiation automatisée ça c'est Jamf Pro en lien avec Jamf Protect qui bloque l'activité du Mac et qui commence à réaliser son scénario de remédiation et qui du coup va isoler le Mac du malware va également le mettre dans le dossier partagé et recommande à l'utilisateur de redémarrer son Mac de la même manière on a également bloqué le dossier quarantaine et on a supprimé tout ce qui se trouvait dans ce dossier quarantaine on a notamment supprimé toute trace du malware qui se trouve maintenant uniquement dans le dossier partagé et qui est accessible par l'administrateur voilà pour cette partie démonstration on va regarder maintenant comment ça fonctionne en termes d'architecture Jamf Protect est capable d'être déployé directement via le MDM vous n'êtes pas obligé d'avoir Jamf Pro pour déployer Jamf Protect mais sachez que Jamf Protect est basé lui-même sur un cloud donc le cloud Jamf Protect est uniquement utilisé pour analyser et configurer mais aussi recevoir des informations de détection de télémétrie et d'informations sur les ressources ça c'est si vous avez un écosystème plutôt orienté cloud mais si vous avez un écosystème orienté on-premise toute la partie qui va concerner les données d'utilisateurs peuvent être envoyées vers un serveur on-premise et notamment vers un SIEM donc il en existe plusieurs l'un des plus populaires par exemple c'est Splunk on a aussi IBM QRadar Elasticsearch Kibana Datadoc tous ces types de SIEM sont présents sur le marché et donc vous pouvez continuer d'utiliser le cloud Jamf Protect juste pour la partie configuration déploiement des correctifs etc. sur vos appareils donc ça c'est un vrai bénéfice puisque finalement on ne déploie sur les appareils que la base de signatures malveillantes pour leur détection et donc ça ça vous évite de maintenir des serveurs pour ce besoin en particulier en interne mais toutes vos données utilisateurs elles sont préservées en interne en utilisant un écosystème existant via un SIEM et vous pouvez très bien faire cohabiter les deux et avoir une copie de vos logs directement dans un SIEM ça c'est totalement géré par Jamf Protect également la protection des malwares s'appuie sur macOS Endpoint Security Framework ce qui offre en fait l'utilisation des API natifs de macOS et également la capacité très rapidement d'avoir des données et toutes ces données là et toutes ces données sur les malwares et le blocage instantané des malwares peut aussi générer des signatures des logs qui peuvent immédiatement être redirigés vers un SIEM on s'appuie également sur une autre API assez intéressante de macOS qui s'appelle macOS Gameplay Kit notamment pour la partie Analytics donc c'est à l'origine une API qui est pensée pour le jeu et que l'on a utilisée pour avoir de la performance et de la vélocité sur la détection des logs des alertes des mises en cache et de la remédiation proposées par Jamf Protect le tout renvoyé vers votre service de SIEM si vous en avez un Jamf Protect utilise vraiment et détecte beaucoup d'événements malveillants en surveillant des activités de l'utilisateur en s'appuyant notamment sur un kit de développement qui s'appelle Monitor Kit qui vraiment offre de la visibilité sur tout ce qui se passe sur le Mac enfin vous avez la capacité avec Jamf Protect de renvoyer tous vos logs unifiés notamment ce qu'on a vu tout à l'heure les logs Airdrop SSH bref tout ce qu'on souhaiterait voir et qui n'est pas lié à des événements de sécurité en tantel mais qui sont des événements d'utilisation du Mac vous pouvez aussi utiliser Jamf Protect pour faire de la collecte de logs directement sur Mac OS Jamf Protect s'intègre avec Jamf Pro et vraiment les deux sont très bons ensemble et notamment la capacité d'isoler des Mac dans des groupes intelligents de proposer comme on l'a vu tout à l'heure des instructions de récupération aux utilisateurs finaux nettoyer un Mac après une attaque et même dans des cas extrêmes de réinstaller Mac OS à distance et redéployer toutes vos applications en un clic et ça c'est vraiment un bénéfice d'avoir un MDM orienté zéro touch ainsi qu'une solution d'ETR qui s'intègre parfaitement avec des mécanismes de MDM et ça c'est une proposition qui est unique sur le marché que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur l'écosystème Mac OS Le dernier point c'est toutes nos nouveautés qui concernent le réseau et ce qu'on appelle nous aussi la sécurité basée sur les comportements Nos comportements d'utilisateurs peuvent être liés à des téléchargements d'applications malveillantes sur un Mac mais ça peut aussi être notre comportement sur Internet au quotidien Est-ce que l'on va être sensible à des attaques de type phishing ? C'est ce que l'on va voir dans un instant avec Jump Protect Jump Protect a la capacité depuis peu de bloquer également les attaques de type phishing Imaginez que votre université soit concernée par ce type de problématique vos utilisateurs vont recevoir des mails vont recevoir du spam vont recevoir des textos et tout ça va impacter vos utilisateurs et Jump Protect a la capacité de bloquer ce type d'alerte Nous avons aussi la capacité et notamment c'est très important en université d'utiliser et de mettre en place d'appliquer des politiques d'utilisation acceptables Donc dans l'université on a la capacité de dire si un utilisateur accède à des sites pour adultes à des sites de jeux à des sites de casinos à des sites illégaux ou même des systèmes de stockage en cloud de vidéos à la demande illégale Tout ça peut être bloqué directement sur vos Mac grâce à Jump Protect qui va bloquer le comportement de vos utilisateurs malveillants sur Internet et donc appliquer une politique acceptable sur vos appareils et ce sans surcoût puisque c'est directement inclus dans la licence Jump Protect donc vous n'avez plus besoin d'investir dans de coûteuses solutions de proxy ou des coûteuses solutions de filtrage web au sein de votre université puisque tout est directement intégré dans Jump Protect De la même manière Jump Protect permet de vous prévenir contre les menaces de navigation donc des publicités des pages qui contiendraient des malwares il y en a beaucoup malheureusement vous avez la capacité de protéger vos Mac et de naviguer et de permettre à vos utilisateurs d'ouvrir Internet et de naviguer en toute confiance et en s'inquiétant un petit peu moins des menaces cyber qui impacteraient votre université Jump Protect donc c'est deux choses la prévention contre les cybermenaces telles que le FI on va le voir dans un instant mais également la capacité d'avoir un filtrage de contenu qui est solide par catégorie mise à jour régulièrement vous avez même la possibilité d'installer et d'intégrer vos propres CSV de nom de domaine bloqués au sein de l'université je pense par exemple à l'IS de l'université de Toulouse que vous avez la capacité d'importer directement dans Jump Protect et donc ce module Network Threat Prevention qui est désormais offert par Jump Protect voilà comment ça fonctionne précisément sur un Mac qui reçoit un email voilà donc l'utilisateur va recevoir un email concernant par exemple son Apple ID qui doit être mis à jour et bien entendu c'est une attaque qui est phishing et si je clique sur le lien je suis renvoyé vers un site malveillant et ce site malveillant est directement bloqué par Jump Protect et cette page et cette interface offre une communication claire à la fois en HTTP et en HTTPS pour expliquer à l'utilisateur pourquoi il a été bloqué et ce qu'il doit faire donc là en l'occurrence il n'a rien à faire il a été bloqué et l'utilisateur et l'administrateur sont à la fois tous les deux alertés Jump Protect c'est vraiment la meilleure solution pour maintenir la conformité de vos terminaux Apple de surveiller et remédier à tout incident de sécurité sur macOS en garantissant un impact minimal sur l'expérience utilisateur et maintenant nous offrons également la capacité de filtrer le réseau qui est également la capacité de bloquer contre des comportements potentiellement malveillants sur lesquels vos utilisateurs pourraient être victimes Jump Protect c'est tout ça et vous pouvez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur france arrobase jump.com nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez et je vous dis à un prochain webinar merci et puis continuez de faire confiance à Jump la société qui aide les organisations à réussir avec Apple à bientôt